Bonjour, en direct de l'Hôtel Suisse à Strasbourg, je vais vous présenter pour les vacances une sélection de romans et de bandes dessinées qui parlent d'hôtel. Alors pour commencer mon coup du coeur c'est le retour de l'auteur portugais Dulce Maria Cardoso. Nous sommes en Angola en 1975 alors que la décolonisation portugaise est amorcée et que la guerre civile bat son plein. Rui le héros de ce roman à 14 ans et il doit rejoindre avec sa mère et sa soeur la métropole donc Lisbonne dans un hôtel 5 étoiles où ils vont attendre le retour du père qui lui a été fait prisonnier. C'est un roman extrêmement touchant, très émouvant parce que c'est Louis qui parle, on est dans sa tête, on vit son histoire au travers de son corps. Vraiment j'ai adoré ce livre qui m'a en plus éclairé sur une période finalement mal connue de notre histoire récente. Voilà alors pour faire plus léger je vous propose un hôtel Riviera d'Elisabeth Adler. Amour et trahison dans un palace de la côte d'azur c'est la lecture d'été, la lecture d'évasion par excellence. Un roman digne de Georges Perec cette fois Hôtel Cristal qui se déroule dans une multitude de chambres d'hôtels autour du monde de Buenocerre à Nancy en passant par New York. Chacune de ces chambres est le théâtre d'une histoire et toutes les histoires se déroulant dans toutes ces chambres d'hôtels forment une fois assemblées une espèce de puzzle pour une histoire complète. Dutessia de Pierre Assouline une biographie de ce grand palace de la rive gauche qui a accueilli les déportés à leur retour de Controcentration en 1945. Un roman documentaire mais avec une langue magnifique et qui est évidemment aussi très très émouvant. Pour finir la bande dessinée Mirage Hôtel c'est une bande dessinée somptueuse pour ses couleurs et donc qui nous plonge au coeur d'un petit hôtel miteux en région parisienne là où des personnages louches et peu recommandables nous entraînent dans des univers à la frontière du roman noir et du fantastique. Voilà, bonnes vacances. Hôtel, hôtel, hôtel de la plage, la plage. Hôtel, hôtel. Hôtel, hôtel.